bonjour à tous les gafficlobeurs et gafficlobeuses bien sûr je vous montre aujourd'hui la poussette peach die candy alors la poussette peach die candy se propose en version simple donc un enfant ou en version double on verra ça tout à l'heure j'ai déjà prémonté les adaptateurs pour la version double pour aller plus vite donc on attaque par la version simple donc la version simple c'est une poussette donc avec un hamac réversible une capote à cran vraiment bien réglé plus ou moins un crash pad qui s'enlève comme ceci d'accord ce sera assez simple aussi pour le remettre comme ceci hop voilà et donc un mécanisme ici qui va nous permettre de soi régler horizontalement inclinaison hop jusqu'à la version assise comme ceci et le grand cercle tour en fait on appuie comme ça claque et c'est des crans à mémoire qui vont nous permettre après de prendre le hamac pour pouvoir le positionner face à la route par exemple comme ceci nous avons deux boutons ici qui vont nous permettre le réglage de la têtière du moins levé ok et donc on va recliper dessus pour enlever le hamac le poser sur le côté pour voir maintenant le châssis et le pliage donc pour le châssis nous avons une poignée ici qui va nous permettre de régler en plusieurs crans la hauteur du guidon comme ceci nous avons à l'arrière un frein qu'on voit pas beaucoup d'accord comme ça qu'on accionne comme ça avec le pied et en poussant le pied là là on peut le renlever donc ça c'est assez pratique surtout si on en chaussures été je pense à vous mais gaffique le buzz qu'il était avait des chaussures ajouré ça c'est très bon pour vous nous avons des grosses roues à l'arrière qui peuvent en appuyant comme ceci s'enlever d'accord facilement vous noterez qu'on est sur du roulement à billes ce qui va donner à la poussette beaucoup plus d'essence et de maniabilité avec un confort de roulement même auditif puisque le roulement à billes fait pas de bruit parasites de plastique donc c'est très agréable aussi et des roues avant donc muni de suspension qui vont elles se bloquer comme ceux ci voilà donc la suspension avant est assez ferme mais bon allié donc ça c'est bien suspension arrière en fait elle est aussi assez ferme mais bon avec le poids de la poussette du coup ça donne quand même un bon confort pour ce qui est du panier il est assez long grand assez profond aussi mais court malheureusement à cause du châssis mais on va pouvoir mettre quand même pas mal de choses dedans et on peut noter à l'intérieur cette sangle on va le voir tout de suite pour le pliage va nous servir à apporter la poussette voilà alors pour le pliage c'est un petit coup de main à prendre on actionne la poignée on vient en butée là il ya un coup comme un petit ressort donc si je prends pas la roue et ça bloque ça bouge pas mais si j'appuie il ya un petit ressort comme ça je vais simplement mettre un petit coup comme ça up ce qui va me permettre après je lâche un bien sûr que ce sinon s'il va me permettre d'abaisser la poignée comme ceci voilà et je vais prendre la sangle comme ceci et lever donc si je veux pas être embêté par mes roues et je les mets comme ceci voilà ça va me permettre d'avoir un pied un peu plus compact voilà et de pouvoir le porter à l'épaule bien évidemment il faudra pas oublier le hamac de l'autre côté d'accord donc en rangement dans le coffre et bien on va mettre le hamac dans une position dans le coffre aussi 1 et puis la poussette autre part ou alors on va tout mettre l'un sur l'autre d'accord ou alors après pour les long voyages on va aussi comme je voulais montrer tout à l'heure enlever les roues ceci et on va pour gagner un peu de place comme ceci ça comme ça voilà et on va mettre comme ça voilà on a on a un gabarit assez correct qui correspond à peu près aux aux poussettes aux poussettes les plus compactes dans les grosses poussettes je pars forcément si on arrive sur des dans les dans les poussettes un peu plus compact donc moins de 10 kg forcément on sera moins volumineux que ça d'accord voilà alors on va remonter tout ça donc la main courante mais ça se fait facilement donc les départs en vacances ne seront pas catastrophiques et voilà donc maintenant je vais vous montrer la position duo d'accord alors je vais pas vous montrer la position jumeaux parce qu'il me faudrait les nacelles et là j'ai que les hamacs mais vous imaginerez bien que finalement le hamac en position horizontale donne à peu près la vue de la nacelle et donc du coup ça sera la même chose d'accord alors j'ai deux adaptateurs ici des adaptateurs de pour déporter vers l'avant le hamac principal donc ici les enfants je les veux face à moi donc je vais positionner mes adaptateurs comme ceux ci voilà c'est facile un jeu presse ici hop je le relève et j'appuie alors je prends moins mac je le positionne je le clip voilà et je vais maintenant prendre mon second hamac que je repère grâce à la couleur ici mais aussi vous noterez que l'allonge de jambes est traité différemment sur ce mode là et que nous n'avons pas de main courante mais que nous pouvons en rajouter en enlevant ce petit cache et en mettant la main courante à la place hop donc hop je positionne mon deuxième amac et je clique je vais pouvoir régler bien évidemment l'inclinaison la capote comme celui d'en bas dans tous les plus jeunes je vais pouvoir l'allonger donc soit en version nacelle ou soit en version assise comme ici et j'ai mes deux enfants face à moi comme ceci donc si j'avais des nacelles ça donnerait quelque chose comme cela donc la nacelle serait bien évidemment plus haute voilà faut quand même laisser un peu de place entre les deux enfants mais voilà ça donnerait à peu près ça maintenant j'enlève mes amacs et je vais positionner mes amacs du coup face à la route donc là très simplement je n'ai qu'à faire ça et du coup je vais les positionner derrière comme ceci donc vous avez vu que la mise en place c'est quand même relativement facile à faire ah non bien évidemment erreur de débutant et du coup ça me permet de vous montrer que il ne faut pas faire l'erreur moi je les remets dans le bon sens comme ceci là ça va déjà mieux beaucoup mieux quand vous enlevez pour faire cette manipulation n'oubliez pas n'enlevez pas le siège mais enlevez le kit avec le siège comme ça du coup peu importe dans quel sens vous le mettez et bien vous serez toujours dans la même position et vous serez pas dans l'embarras comme je l'ai été il ya quelques instants voilà voilà donc là du coup mes deux enfants sont face à la route d'accord donc là il est un peu plus grand donc je vais pouvoir le mettre plus ainsi je vais régler ma poignée pour avoir plus d'espace ici et le tour est joué donc comme toutes les poussettes de cette catégorie vous pouvez à la place des assises positionner des adaptateurs sur les adaptateurs pour pouvoir y adapter des sièges auto de différentes marques qui vont pouvoir donc vous permettre donc du coup d'aller de la voiture à chez vous sans avoir à porter les deux sièges auto de chaque côté donc ça aussi c'est pratique surtout quand on a des jumeaux voilà et qu'on utilise bien sûr sa voiture tous les jours sinon peut-être que c'est pas forcément utile voilà le pliage en double est identique sauf que vous avez vu il ne se il ne peut pas se faire avec les adaptateurs fixés dessus donc je vais simplement déclipper et mettre les adaptateurs là ou comme je vous ai dit tout à l'heure les laisser sur le hamac pour ne pas avoir à les enlever à chaque fois voilà moi je la remets en plus être simple comme ceci n'hésitez pas si je n'ai pas abordé un sujet ou une question que vous posiez de me noter dans les commentaires ben tout ce que tout ce que vous auriez aimé savoir que je n'ai pas dit dans cette vidéo n'hésitez pas à avoir notre aussi notre actualité facebook et instagram depuis peu voilà je vous dis à bientôt les gaffi clubeurs et gaffi clubeuse chez gaffi club